C'est les UI Reviews de Bastille Il vient prendre tous ses retours Car ils sont gratuits Le mec critique tout Mais il est gentil Et bienvenue dans les UI Reviews Je critique vos projets, je vous donne mon avis Et avec le chat également Donc vous envoyez des projets On les regarde ensemble, on dit ce qui est bien, pas bien Pour essayer de vous faire évoluer tout simplement Et aussi vous pouvez envoyer un projet qui est fini ou pas fini Vous pouvez envoyer un projet Figma ou un site web Ou un logo, ce que vous voulez Et vous pouvez envoyer un projet si vous êtes débutant Ou si vous êtes déjà très très chaud Tout le monde est le bienvenu pour avoir du feedback Si vous regardez ça sur Bastille et Ripley Bien sûr abonnez-vous et mettez un pouce bleu Et on va commencer par Istma C'est très dur à prononcer Qui nous envoie son site Boomprod.fr Que j'ouvre juste ici dans un onglet Et je vais lire son message tout de suite Je suis auto-entrepreneur Et je viens de créer un site pour mon activité De production vidéo Il est tout juste fini Donc il y a sûrement des ajustements à faire Et le logo sera bientôt animé Qu'en penses-tu ? Ok merci Istma pour ton message vocal Bien sûr Donc tu es auto-entrepreneur dans la prod vidéo Tu t'es fait un petit site Et tu vas avoir mon avis Je rappelle quand vous envoyez un site C'est toujours plus facile Je ne peux pas faire de modifications directement Donc je vais devoir faire mes retours à l'oral Mais si vous envoyez un fichier Figma Je peux modifier directement dedans Et ainsi vous renvoyer le fichier à la fin de la review Je suis nouveau sur la chaîne Est-ce que quelqu'un peut me dire Où je peux trouver les modalités d'inscription Pour les UI Review ? Ah c'est avec les points de chaîne Donc il faut être présent dans le chat Et proposer son UI Review avec les points de chaîne UI Review Voilà Ok on y va On donne son avis à Istma Sur le site boomprod.fr Qui ressemble à ça Je vais l'actualiser juste pour revoir le début Hop là Sympa la petite animation Salut Nathan Céven Ok alors Premier Premier point Prévisation vidéo à Poitiers Ok Alors 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 Déjà j'ai un problème Je suis un enfant avec des problèmes d'adulte déjà J'ai un problème avec la couleur de sélection Ici accueil Et l'encadré de vie Ça va pas trop avec le background vidéo Donc je trouve que ça ne fonctionne pas trop Je pense que dans le contexte du haut de la page Tout devrait être blanc C'est à dire que Les CTA devraient être blanc Dans le header Après ils pourront être colorés Mais s'il y a une vidéo colorée derrière C'est un peu risqué D'être en violet comme ça Ou alors il faudrait que ce soit en violet plein Comme ça Mais en violet creusé ça marche pas trop Et le violet sur le Selected marche pas du tout J'aurais plutôt tendance à En plus J'aurais En plus ça Ça le met pas du tout en avant Donc j'aurais plutôt tendance à mettre un petit point en dessous Discret Ou mettre les autres en transparent 50% Et celui qui est sélectionné en blanc Mais là ça fonctionne pas trop sur la couleur en tout cas L'effet écriture style néon sur le stream De mon côté en tout cas ça rend pas ouf Sur le stream ? Sur ça ouais ? Sur le texte ? Ça va c'est pas le tout C'est ok moi je trouve ça Ok tiers Ce qui serait bien c'est que ce paragraphe ici Il retourne à la ligne un peu plus vite Alors là du coup j'ai pas le figma Donc je vais toujours essayer de faire des trucs en dev Mais c'est de la merde Donc je vais peut-être arrêter Je perds du temps pour rien Mais genre Voilà Je le fais vite fait Mais qu'il retourne à la ligne un peu plus vite C'est beaucoup plus sympa je trouve À lire comme ça Pareil Réalisation de vidéo innovante Surligner en blanc En couleur Et surligner C'est trop Donc j'enlèverai ça aussi Je mettrai juste le surlignage blanc Ça suffirait tu vois Déjà c'est beaucoup mieux tu vois C'est beaucoup mieux déjà comme ça Et ça je le passerai en blanc partout Je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça Règle des 78 caractères par ligne Je connaissais pas Pour moi c'est plus la largeur de lecture quoi Voilà Ce qui pourrait être cool C'est un petit bouton ici pour dire Découvrir et hop ça scroll tu vois Voilà Est-ce que j'ai pété d'autres trucs En mettant 50% ? On va remettre du coup Oui j'ai pété d'autres trucs Voilà Boum les professionnels de la vidéo Donc ça c'est très bien Contact Ok Rollover c'est bien Réalisation des prestations Avec le petit dégradé c'est cool Les animations d'apparition très cool Édition effet sonore colométrique Il y a un peu trop d'espace ici on dirait Mais sinon ça a l'air ok Ça c'est cool Petite vidéo décalée On sait pas trop pourquoi elle est décalée j'avoue Je la mettrais bien au centre Je comprends l'idée de vouloir un peu décaler des trucs Mais là comme il n'y a rien d'autre Et que c'est un player youtube en plus Je l'aurais bien mis au centre en vrai tu vois Projet récent très bien C'est des vidéos C'est cool c'est une bonne idée de mettre directement les vidéos Et un petit formulaire de contact Nom, prénom, nom C'est bizarre ça Tu mets nom, prénom et en dessous tu mets rien quoi Sinon c'est bizarre celui là il n'y a rien Voilà Et le souligner comme ça en bleu j'aime pas trop non plus tu vois Le footer Le bleu sur le noir ça fonctionne pas trop encore une fois sur le contrat je trouve Et ça pourquoi pas Ok Voilà un peu mon retour C'est plutôt cool je trouve que le La choix du bleu sur le fond noir n'est pas bon Donc il faudrait un bleu plus lumineux si tu veux l'utiliser comme ça Ou alors l'enlever Sinon j'ai pas trop de remarques C'est plutôt pas mal vous en pensez quoi J'ai du mal avec les écritures bleues sur le fond noir Ouais c'est ce que je disais je pense le contraste est pas assez bon Il faudrait un bleu plus lumineux quoi Sinon ça ne fonctionne pas Voilà Est-ce que t'as d'autres pages que tu voulais que je regarde ? It'sma Plus d'espace entre chaque section Ça va en vrai En vrai ça va Ça va regarde Non ça va Pour une fois ça va Qu'est-ce qu'il y a qu'on lui dit là ? Pourquoi tu me whizzes ? Non franchement pour une fois l'espace vertical il est pas mal L'étude c'est très serré là ça va en vrai Ça serait cool un effet boom sur le CTA Pour refléter le nom du site Ouais j'avoue It'sma ne dit plus rien Donc c'est que c'est good Je vais juste faire ceci Hop Bon ne testez jamais un site mobile sur ordi Il faut le tester sur son téléphone Mais moi je vais le faire Parce que je suis un professionnel Le whizz de la nostalgie Pareil regarde le burger menu on le voit pas du tout Donc là il faudrait qu'il soit blanc Il faudra ajouter une petite animation idéalement Ça le fait que ce soit blanc c'est bizarre aussi Parce que le site est en dark mode Et du coup on a ça en blanc C'est assez bizarre Je pense qu'il faudrait que ce soit Même style de site Je suis en voiture Ah ok ok Les alignements ici tu vois Entre le titre et le paragraphe sur mobile C'est un peu pété A checker la taille du texte J'arrive pas à me rendre compte Mais ça m'a l'air un peu petit Je sais pas trop Il faudrait l'ouvrir sur mobile Projet récent Ouais les marges sont toujours différentes C'est un peu bizarre Ça faudrait que tu mettes les mêmes marges partout Ça manque de marges globalement je pense Et puis l'alignement quoi Il aurait dû faire un drawer pour le menu Ouais ça pourrait être s'animer quoi Et ça manque d'une petite animation Plus c'est pas la bonne couleur on dirait Pour le contraste Pour l'accessibilité sur Google Tu as Adobe qui fait un color contrast analyzer Ouais t'en as plein T'as plein de checkers de contrast Vous pouvez tester contrast Vous pouvez taper contrast checker Ou quoi que ce soit Il y a plein de plugins et tout Ok Très cool très cool Très cool très cool Ok Isma Merci beaucoup pour ton e-review J'espère que ça t'aura aidé Et en tout cas bonne chance Pour ton activité d'auto-entrepreneur Je trouve que le site est très bien Très bien ficelé Sinon il y a Quelques petits ajustements Mais c'est cool C'est cool Terminado Il faut améliorer la lisibilité On peut garder le violet Mais sur les zones claires Du coup Ouais Ou tu peux simplement Adapter ton violet Tu prends ton violet Et tu viens le décliner En plus J'allais dire en plus aigu En plus En plus lumineux Le mieux c'est celui Color contrast analyzer A mon sens Directement sur desk Et pas besoin d'aller sur un autre site Plus pratique Ok Ok si vous avez besoin de ça Tout le temps Vous pouvez installer du coin luciel Salut panda comment ça va ? Alors Winklul Winklul Le petit Winklul Est attendu à l'accueil Le petit Winklul Présent Ok Alors Projet MDF Attendez Quoi ? Tu m'as pas envoyé de lien Mais faut que j'aille sur discord Dans design review D'accord Ah trop bien App mobile c'est ça ? Tu me confirmes C'est app mobile ? Ok Alors attends Comment je peux ouvrir ça en grand Sur discord Ouvrir en pleine fenêtre bien sûr Ok Alors Winklul Nous a envoyé ce message Sur discord Salut tout le monde Je suis dev mobile Et j'avais envie de tester Compose multi plateforme Pour voir le rendu Notamment sur IOS Et je me suis dit Qu'adapter la web app Du maître des fleurs Etait un projet intéressant J'ai donc refait Quelques fonctionnalités En essayant d'adapter Le design web au mobile N'étant pas UX designer Vous pouvez voir le rendu Dans la vidéo jointe Capture IOS N'hésitez pas Si vous avez des retours Je vais sûrement rendre Le code open source Pour ceux qui s'intéressent Si ça pose pas de problème A la team MDF Ok Wink Très belle voix d'ailleurs OMG j'ai exactement cette voix Du coup tu confirmes Il faut que je regarde la vidéo Il faut que je regarde la vidéo Ça sert à rien Que j'aille sur le github On est d'accord Je regarde ta vidéo Que t'as mis en piège jointe Ok Alors juste pour info J'ai pas encore vu Ce que t'as fait Mais tu te dis J'ai adapté les pages web Au design mobile Mais le maître des fleurs Est déjà responsif Genre le maître des fleurs Tu peux déjà jouer sur mobile Il y a déjà une version mobile Genre Je sais pas si on peut la voir là Mais On peut pas trop la voir là Parce qu'il y a pas de page Mais du coup T'as déjà les maquettes mobiles Ok Alors La vidéo de Winklul C'est ça ? Ok Je regarde tout de suite Ok Rejoins la partie Ok c'est une table barre en bas Accueille mon compte Ok Ok Alors c'est dommage Que t'aies pas réussi A refaire les boutons Mais T'as soit des boutons Assez similaires Donc c'est cool Ok 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 Bon y'a pas de transition De zoom et tout C'est juste des Des transitions d'écran Non le maître des fleurs N'a pas besoin d'application Je pense pas Ok là t'as la question Pleine page Bah écoute C'est un peu à quoi ressemble Le maître des fleurs Sur mobile aujourd'hui Le back Je sais pas quoi ça sert Ici le bouton back Ok Ok tu cliques GG T'as tes vies T'as les réponses T'as fait des pagers Ok nice Bah écoute c'est très cool J'imagine que niveau dev Ça a du bien t'éclater J'ai pas vraiment de retour à faire C'est juste intéressant de voir ça Effectivement Il faudrait peut-être reprendre Des codes plus applicatifs Comme la tabbar Qui est une bonne idée Après Comme c'est un jeu Un jeu web C'est vrai que ça marche très bien En mobile Donc Pour l'instant Y'a pas besoin d'applicatifs Mais c'est cool T'as bien suivi les guidelines Ça ressemble bien et tout Donc GG Je sais pas du tout Comment ça fonctionne Mais Y'a ton github juste là Ok nice Compose multi plateformes Bah écoute je connaissais pas du tout Cette techno Très bien Globalement côté UI J'ai tout pompé Bah je pense qu'en vrai Y'a pas d'autre truc à faire Pour un jeu Où juste les questions s'affichent quoi Je te dis les stats Tu les as fait en pager Donc c'est marrant ouais C'est pas le mien Mais c'est cross plateforme Comment fait-on pour poster Sur le salon design review Bon tu vas sur le discord Et c'est gratos quoi J'ai un pull request en attente Qu'est-ce que vous faites Ok très bien Bah c'est cool C'est cool Alors je suis un peu déçu De la gueule des composants On va dire de base Genre la table barre Tu vois Je pense que c'est des composants De base du framework C'est un peu simpliste Y'a pas de texte Y'a pas d'animation et tout Pareil les boutons Ils ont pas l'air giga Bien animés Ah quoi que si Y'a la zone de touch De google Le rond Mais sinon c'est très bien GG Winclul Je sais pas trop Si c'est compliqué ou pas Mais en tout cas GG On me dit que j'ai pas La permission De passer dans ce salon Bah il faut juste Il faut juste Accepter les règles Je pense Du discord Ça doit être ça Demande à elle S'il est là Sinon bah Faut checker Mais faut avoir accepté Les règles Pour voir les salons Du discord J'ai fait des PR A Apple directement Ah ouais T'es chaud toi T'es un showman toi Ok Winclul Merci pour Merci pour ton UI review Maître des fleurs C'est très cool Bravo à toi Comment t'as fait Sans le fichier source T'as été aspiré Le site de Pedral Petit coquin Ok Est-ce que Eglun 792 Est dans la salle Est-ce que Eglun est là Pour son UI review Je n'ai plus qu'à écouter Son message vocal Ça va être très intéressant Bien sûr Toujours là Ok Ouais faut accepter Les règles dans le discord Ok Eglun on va écouter Ah c'est un figma Nice Enfin je peux faire du figma Attends je duplique ton figma Avant de lire ton message vocal Bien sûr Je le récupère Bad app Qu'est-ce que c'est que ça Bad app Bad Bad app Est-ce que tu as été gentil Sois gentil Je ne suis pas un pro T'inquiète On n'est pas là pour être gentil Ou méchant En vrai C'est pour donner des axes D'amélioration UI review The bad app Ok J'ouvre figma Je me prépare Bad app Attention les amis Ça va faire Giga badé C'est la bad app N'ayez pas peur J'avoue j'ai hyper peur J'ai hyper peur là Je vais peut-être cut le stream En vrai Peut-être cut le stream Ça fait giga badé Ok On va écouter le message Vocal De Eglund Sur bad app Hello basti Je suis responsable D'une association sportive Et j'ai pour projet De mettre en place Une application De gestion Des compétitions Et des transactions Au sein de l'association Qui remplacerait Toute ma gestion Via Excel Voici le lien figma Merci d'avance Pour tes retours Ok Ça fait un peu badé La gestion Des compétitions Et des transactions Au sein de l'association Qui remplacerait Excel Ok Et ça s'appelle Bad app Ça j'ai pas compris Ah c'est badminton Non ? Troll bad Maintenant t'inquiète Bad égale badminton Ok Je vais dans mobile v2 Ok Ça fait badé Franchement ça fait badé Est-ce qu'il y a un prototype ? Oui Je lance le prototype les amis On va regarder Bad app J'ai pas de nom encore Qu'est-ce que tu racontes ? Attends mais Ah oui Glenn ok Ok Connexion Email Mot de passe Se connecter Mot de passe Pas encore de compte Trouver un club Hop Bon franchement ok Peut-être que Alors là T'as utilisé des inputs Avec label insight C'est très bien C'est très bien Ça c'est très très bien Donc ça permet d'avoir Comme ça un petit peu de Un placeholder Puis un titre Par contre ton petit titre Est trop proche du bord Donc deux possibilités Soit tu fais en sorte que Le label il aille Alors je sais pas si on peut le retrouver Material design input Text field pardon Soit tu fais en Ouais c'est exactement ça Soit tu fais en sorte que ton label Il soit bien espacé comme ça Pas trop collé au top Of the tops quoi Ou alors tu fais en sorte que ton label Il coupe le trait Mais toi t'as fait l'entre deux Ce qui fait que du coup C'est un peu C'est un peu trop collé au plafond Mais à la fois Voilà t'as compris Donc tout simplement ça Ok Ok Je regarde un peu la nav globale Ok Ma première remarque En vrai c'est pas mal Je trouve que c'est pas mal La police d'écriture La police d'écriture Est un peu enfantine Est un peu enfantine Voir Voir manuscrite Ce qui pour moi N'est pas gage de confiance Je mettrai pas cette police Soit ça pourrait s'adresser à des enfants Soit ça pourrait s'adresser à quelque chose D'un petit peu dessiné Mais je trouve ça marche pas Parce que là Ça ressemble à un wireframe Ça ressemble à une réunion Où t'as juste dessiné un petit peu les trucs Et je trouve que c'est pas flatteur Par rapport à ton service Tu vois Finance des tournois Achat Écrit comme ça J'ai un peu de mal Mais sinon ton proto est très cool Les couleurs sont bien aussi Il faudrait changer la police A mon humble avis Je pense Par exemple ici Tu peux avoir des polices Qui sont douces Tu vois Mais qui sont pas aussi Aussi Légères quoi Je sais pas comment dire Mais Genre j'en ai aucune en tête là Comme d'hab Parce que je suis nul Mais genre Rubik Elle est un peu douce Tu vois Mais elle est pas non plus Non sérieuse Tu vois Voilà Donc si c'est Ça fait vraiment Police de prototype C'est police de wireframe Donc c'est un peu dommage Donc je serai toi Je changerai de police Tu vois Ça pourrait être beaucoup mieux T'en as pas mal de cool Donc je te laisserai un peu checker Voir ce qui te correspond Alors là c'est difficile à te dire Là comme ça au pif Mais j'ai la sensation Qu'avec une autre police Ce serait mieux quoi Voilà J'essaie d'en mettre une autre Juste pour test Mais en tout cas Je sais pas Mettons n'importe quoi Mais Non mettons pas n'importe quoi non plus C'est pour ça que j'ai envie Quand même de faire ça bien Qu'est-ce qui pourrait être ton style De Une appli un peu genre cool Tu vois Mais pas non plus de reprise de tête Qu'est-ce qu'on a de cool Poppins Ouais je sais pas si c'est bien En vrai Poppins Allez Medium Interlignage Voilà Par exemple tu vois Ça c'est cool C'est friendly Rubik j'ai essayé Mais j'ai pas trop aimé Je modifie directement là Du coup Je pars sur J'ai mis quoi Poppins Bon c'est un peu trop classique Poppins Ça casse un peu les pieds Parce qu'elle est dispo un peu partout Mais c'est histoire de te montrer quelque chose Voilà Ah T'as pas de H2 là T'as oublié de mettre ton H2 Coquin Coquin Pareil là c'est une tab item Oh franchement Ton fichet Figma Elle est plutôt bien fait Regarde Oups Ah c'est un H4 ça Ça c'est un H4 Ok Soit J'accepte J'accepte ton défi Voilà Normalement ça met à jour partout Si c'est pas trop bugué Voilà Et du coup cette carte Est-ce que t'as fait un composant Oui Alors du coup On va attaquer Cette carte Parce que c'était mon deuxième point Je vais la mettre déjà En Pay Pay tiny ball Ah t'as tout fait Bon tant pis Je pète tout Parce que j'ai pas le temps Ah c'est notre police encore ici Cairo Qui n'est pas terrible non plus Poppins Evite d'avoir deux polices Sur une appli si petite en vrai Sauf si t'as vraiment une police De titre qui est très caractérielle Mais c'est Encore un risque de plus quoi D'avoir deux polices Ok donc j'ai mis Poppins vite fait Problème de cette carte Elle manque de padding Elle manque de padding Et elle manque de hiérarchie visuelle Parce qu'en fait tout est Noir en fait Tu vois Tac 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 Aussi autre problème Dans un mode de Dans une application On utilise un fond gris Ok Mais par dessus On met pas du gris plus foncé Le contenu Le contenu doit être Sur un fond Blanc C'est l'inverse Voilà Ton Ton appli était à l'envers On va dire D'accord Bon là c'est la même chose Mais du coup Ça je vais pas faire Donc on va faire comme ça Ouais je fais comme ça Et ça manque Cruellement de padding Et l'arrondi est bien trop Bien trop fort quoi Donc comment t'as fait ça T'as fait un auto-huit Donc 16 c'est trop tu vois C'est trop Et surtout Ça manque de padding Ça respire pas du tout quoi Ça respire pas du tout Voilà encore là Je pourrais en faire Je pourrais faire beaucoup plus Mais Au moins comme ça tu vois Voilà Ok alors Niveau hiérarchie de l'information C'est pas terrible Mais ça vient aussi du fait que Bah tes cartes Malheureusement Qu'est-ce que j'ai fait Hug Ça Oula Ça vient du fait que Tes cartes Je peux pas Hug Ok Ça vient aussi du fait que Tes cartes Il y en a 3 en largeur Tu vois En vrai Faudrait qu'elles soient Un peu plus larges quoi Mais surtout Ça manque beaucoup De hiérarchie Dans la carte Donc on va regarder ça Aussi rapidement Elles sont assez petites Ouais Moi je ferais au moins Un truc comme ça Tu vois Mais bon après C'est ça le problème D'avoir un carousel aussi C'est assez chiant Alors On retourne dans la carte Qu'est-ce qui est le plus important La date Je sais pas Peut-être Ça c'est mon avis C'est le plus important La date c'est assez secondaire Ça c'est pas mal important Donc ça faut pas que ça Faut pas que ça soit coupé et tout Donc faudrait voir aussi comment faire Mais bon voilà Et Créteil Je pense que là Ce qui pourrait être intéressant C'est d'avoir un petit picto Oula Attends je vais le dessiner D'avoir un petit picto Pour un petit peu hiérarchiser tout ça Je te le fais comme ça Il est magnifique Un maximum de De sub pour ce picto Hop Un petit picto justement Pour un peu Aider à comprendre le truc quoi Là faudrait que tu le fasses mieux que ça Évidemment mais C'est un proto en attendant Tac Tac Ce qui serait intéressant C'est d'avoir une hiérarchie de l'information Ça c'est peut-être une information secondaire Donc tu dois l'avoir Un peu moins visible Tu vois Ça Je sais pas si c'est la principale Ou la secondaire Mais un peu moins visible Et on pourrait aussi avoir Des regroupements de la formation En variant Est-ce que c'est ça et ça Qui sont ensemble Ou est-ce que c'est ça et ça Qui sont ensemble Genre Peut-être ça serait comme ça Tu vois A toi de voir Voilà Mais je pense qu'en vrai Comme ça c'est pas mal Et pour moi ça Ça doit pas être crop quoi Ça doit pas être crop Je sais pas comment Ça se fait qu'il y a que deux lignes Mais voilà Voilà en gros Faudrait explorer un peu plus de D'air D'air comme ça tu vois Globalement après Je vais pas Je vais pas tout faire Mais voilà Et Je vais arrêter de le faire moi-même Parce qu'en fait Tu vois c'est plus Plus un truc global Et pareil au niveau des ombres et tout Là tu vois Il y a une shadow Ça marcherait dix fois mieux Sans shadow tu vois Désolé je Je lis pas du tout le chat Mais Je veux juste finir ça Ce serait beaucoup mieux Sans shadow tu vois Là j'ai enlevé la shadow Voilà Après ce qui serait cool C'est d'utiliser aussi Tes couleurs d'accent Pour mettre en avant Des petites choses Par exemple ici Ça ça pourrait justement être En couleur d'accent Etc 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 Tu vois En tout cas c'est très noir Tu pourrais aussi dire Bah non c'est la date Qui est en couleur d'accent Enfin tu pourrais faire quelques trucs Et je vais m'arrêter là Parce que c'est un travail assez long Mais en tout cas La première chose que je voulais te dire C'est ta police A revoir Tes espacements et tes marges Il y a pas du tout Assez de marges partout Il y a jamais le chat Ça soulouit Mais je veux finir ça Parce que je vois l'heure Qui Qui tourne Donc Et la hiérarchie C'est fond gris Et contenu blanc Tu veux toujours que le contenu Soit sur la partie la plus lisible Donc tu vas pas mettre du gris Je sais que vous me laguez Mais je me laisse pas faire Voilà Après est-ce que c'est la meilleure façon D'afficher des choses En carousel Moi je suis pas sûr Je suis plutôt du genre A vouloir utiliser la verticalité Du téléphone Mais ça c'est un autre sujet Et du coup je vais terminer Avec Du coup je crois que c'est un Instagram Je vais sur Instagram Je vais vous montrer une vidéo Qui parle du coup De comment on redesign Des cartes Vous allez voir Ça va vous intéresser Et c'est C'est exactement Ce que j'ai essayé de faire là Je vais vous montrer Un petit contenu Sur Insta Et après je vais préparer Le unmute show J'utilise la verticalité Dans la recherche Moi je préfère en vrai Tu vois si je dois Caricaturer ça Je préfère faire comme ça Et full largeur Et faire tout comme ça Que d'avoir un petit scroll Tu vois Et du coup je vais vous montrer quoi C'est exactement ça Que je vais vous montrer Alors par contre C'est sur Insta Donc ça va être Giga chiant A vous montrer C'est évidemment Notre bon ami Xander Superfast Pour les intimes Qui a posté cette vidéo Donc on va la regarder Vous allez voir Que c'est exactement Le conseil Qu'on va appliquer C'est quoi la musique C'est des musiques De Nintendo Qui passent derrière Et que je vais couper Donc regardez bien Xander le goat Alors comment je peux Rembobiner Faire comme ça Vous êtes prêts Let's go Apply better hierarchy To your design We can go from this basic card To applying better visual hierarchy Following Apple's principles Super Sliding back to that original card We can see there's not a whole lot of white space For that product to breathe And a super common mistake Is increasing the size of the image To grab attention But we actually want to reduce this To increase white space And visual clarity And to improve continuity and flow We can remove this grey background Improving the relationship Between our product image and text And to improve visual hierarchy We can apply descending font weights From a semi-bold title To regular for our price Colour hierarchy wise We're going to go from dark To lighter tones for supporting text Visually guiding users Through the information architecture To reduce cognitive load We can stack our content Into relevant groups Improving the visual hierarchy Of our card With a header Body And footer And to improve readability We're going to slide that title to the left And make sure that it's left aligned And enlarging the title size We're going to create hierarchy Emphasising the importance Relative to the other content We can chuck a new label in To improve categorisation And nudging the spacing Between our label Title and caption Improves the overall proximity Of information For better balance We can horizontally stack Our pricing content And applying more padding Inside of our card Creates more white space For content to breathe And we now have improved Visual hierarchy That we can apply Across multiple cards Woohoo Today I'm going to show you How to apply better hierarchy To your design Voilà Vous voyez un peu l'idée ? Donc en gros C'est pas en augmentant La taille des trucs Ou en resserrant les trucs Que vous allez les rendre plus visibles Donc en gros Eaglen n'hésite pas A t'inspirer de ce genre De conseils Tu vois Et du coup Est-ce que j'ai encore l'ancienne Pour vous montrer Ce que j'essaie Ce que j'essaie de faire Voilà Hop Donc on a le avant Après entre guillemets Manque de pad Ah mince on voit pas en grand Tiens on s'aspire d'Apple Bon toujours Pas assez de padding Pas assez de mise en abîme Mise en exact Donc comment on met en exact ? Soit on fait un petit dégradé De différents gris Soit on rapproche Des éléments Comme ça Pour dire que c'est ensemble Soit on peut mettre Des petits éléments Dans une certaine couleur Pour augmenter La hiérarchie Etc Etc Voilà Le petit picto Qui peut aussi aider ici Et vous avez compris Un peu l'idée Donc voilà Je pourrais pas t'aider Je pourrais pas t'aider Sur tout Sur tout tes Sur tout tes Tes pages Mais en gros Voilà un peu là En 5 minutes Comment je peux Je peux te conseiller Histoire d'avoir Un truc de fini Je vais faire ce picto là Je sais pas si tu l'avais déjà D'ailleurs Mais voilà Je le fais Parce que j'adore faire Des pictos là Tim Voilà Et voilà Ah mais non Ça c'est noir Voilà par exemple Une façon de Voilà le avant Après tu vois Je pensais vraiment Que la ternière sur ses titres Est trop faible Ça gêne la lecture Oui oui Peut-être 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 Ça fait partie des choses À checker Mais c'est parce que J'ai changé la police aussi Voilà Donc je peux faire ça Par exemple Voilà Le vert n'est pas très lisible Ah je sais pas C'est sa bibliothèque Après Voilà Ok Ok on y va C'est parti Bookter Pour Eleodess Alors Bookter Il y a un petit logo Je sais pas si tu veux Que je le regarde Mais en tout cas On va plutôt regarder Le proto Le proto est fait Il y a un UI kit Il y a une petite charte graphique Ok Et bah écoute Moi je vais me lancer Dans le proto Et puis me laisser porter Et puis faire mes petits retours Ok alors Hop C'est parti Alors Bookter On commence directement Par la bibliothèque au centre Ok Alors voilà ça Ok donc Premier problème Directement identifié De ma part Euh On commence par la La table centrale Pour moi Je sais pas ce que vous en pensez Le chat Dites moi Pour moi c'est une mauvaise pratique Commencer par la table du milieu Ça n'a aucun sens On démarre toujours par la table De De gauche Voilà Sinon c'est très désagréable Haute aussi Le bouton ajouter Est dans la table barre Et Tous les boutons de la table barre Permettent de défiler des onglets Et hop Celui là Il fait disparaître la table barre Donc C'est pas bien du tout Ça c'est pas bien du tout C'est pas une bonne pratique Je vais te donner des petits Des petits devoirs Et Léo Tes petits devoirs seront les suivants Ce sera d'aller sur la chaîne Bastille Bien sûr Et de t'abonner Mais surtout d'aller voir une vieille vidéo Je vais taper Tape barre Et de regarder Et de regarder l'erreur Que font toutes les applications C'est d'avoir Un bouton dans la table barre Salut Salut Bastille du passé C'est d'avoir des boutons dans la table barre Qui Faut popper Faut popper une page Voilà Voilà Et du coup Je montre ici dans la vidéo Que ce n'est pas bien D'avoir Un bouton Un bouton plus Qui fait disparaître la barre Comme ça Tu vois J'explique juste ici Que ce n'est pas bien Parce que ça cache la table barre D'accord Donc Ça Il ne faut pas le faire Et tu iras voir pourquoi dans la vidéo Je pense que la table barre n'est pas fixe En tout cas Un bouton ajouter Je ne te conseille pas de le mettre là Donc pour moi Déjà Le premier onglet Ça devrait être bibliothèque Déjà aussi T'as l'heure qui scrolle T'as l'heure qui scrolle Et pas là Donc là il y a un petit bug dans ton proto aussi Donc il faut que tu Que tu ranges ça Ma bibliothèque Mes emprunts Chambre Salon Ok Je comprends Je ne comprends pas trop ce qu'il faut faire Là je suis Je suis Comment dire Catapulté dans le Dans l'appli Je ne comprends pas Comment ça fonctionne Bon ça je comprends Tu cherches un livre Ma bibliothèque Chambre Je ne vois pas l'intérêt D'avoir des pièces Insta le fait également Le plus dans la table C'est pas bien C'est pas bien du tout Pourquoi ne pas mettre Ajouter sa forme de petite épingle Dans la bonne fenêtre Par exemple Moi je pense que tu devrais avoir Mes livres et mes emprunts Comme deux entrées Plutôt que d'avoir ce menu déroulant Pour moi c'est pas très clair Tu devrais avoir une partie Je loue Et une partie J'emprunte Comme sur Vinted T'as une partie Je vends Et j'achète A mon humble avis Ça a pas d'intérêt D'avoir tes emprunts Ici Par contre Oui si tu veux Les ranger par pièces Pourquoi pas Mais il faudrait avoir Par défaut Qu'ils soient écrits Tous les livres Et ensuite Tu peux filtrer Donc moi je rajouterais Plutôt Mes livres Mes emprunts Chat Pourquoi pas Et le profil Mais je mettrais pas Je mettrais pas Ajouter Et du coup Dans ma bibliothèque Tu peux ajouter Et dans mes emprunts Tu peux ajouter Voilà Donc je ferais ça Plutôt Donc en gros Si je devais Bidouiller ça rapidement On ferait comme ça Hop Donc en premier Mes emprunts Mes livres Non je ferais même Une page d'accueil On va dire Emprunter Mes emprunts En cours Mes livres Donc là Ma bibliothèque On peut mettre Bibliothèque si tu préfères On va enlever Mais du coup Et là on va remettre Là c'est la recherche En premier Bon Ensuite Tu as Chat Et tu as Mon profil Merci beaucoup Leandrou pour le prime Merci beaucoup pour le soutien Merci pour le prime N'hésitez pas à calquer vos prime S'ils dorment Voilà donc là Première fonctionnalité Tu trouves un livre Dans l'appli Emprunt Je sais pas comment on peut mettre Je sais pas à quoi ça peut ressembler Un picto emprunt J'en ai aucune idée en vrai A quoi ça ressemble Un picto emprunt Faudrait réfléchir un peu plus longtemps Ah je mets un livre Ma bibliothèque Ça c'est tes livres à toi Mais j'aurais plutôt tendance à A pas écrire bibliothèque Parce que c'est un peu vague J'ai redis mes livres quoi C'est chez toi Les chats quand tu parles avec des gens pour louer C'est magnifique Et ton profil Voilà Et en fait le plus Tu le mettrais sur la page Mes livres Ou tu rajouterais un livre Tu vois Pour le faire louer quoi Voilà Ok Sinon Niveau Design Tac Ça c'est un peu bizarre De devoir cliquer Sur le livre Pour voir sa disponibilité Je pense que c'est pas très utilisable Je pense également que les livres Sont peut-être un peu petits Tu vois Par contre c'est sympa D'avoir fait une grande grille Comme ça Mais je trouve que peut-être Ils sont un peu petits Donc peut-être passé 3 bouquins Tu vois Ici tu cherches une romance Pareil tes barres Elles sont pas fixées Fais attention Là ça me parait un peu gros Mais à voir Ok on peut rechercher ici Alors je mets Un livre en vente Disponible Ok Et il apparaît là En vrai Niveau ergonomie C'est pas mal A part ça Ça c'est bien Ça c'est bien La fonte Peut-être un petit peu Un petit peu bizarre Mais pourquoi pas Voilà ce que j'améliorerais Surtout je changerais la navigation Tu vois Je pense que sur la navigation Tu devrais plus copier Un truc comme Vinted Et tout tu vois Parce que là je comprends pas du tout Où est-ce que je loue Où est-ce que j'emprunte Et tout C'est assez compliqué Donc faudrait que tu fasses Un peu comme Vinted quoi L'endroit où tu vends L'endroit où tu loues quoi Ouais Et surtout avec ton pouce Tu verras pas de disponible Tout à fait Excellente remarque Saxe Tu fais ça Bah il y a ton doigt dessus finalement Ouais tu peux ouvrir une modale Ou tu peux ouvrir une page de détail aussi Parce qu'en fait Quand tu cliques là dessus Au final tu pourrais avoir Cette page qui s'ouvre Avec les commentaires Le temps de lecture et tout Enfin tu pourrais avoir Il manque une fiche détail Le contraste des couleurs me perturbe Ça va Je trouve que c'est C'est plutôt sympa D'avoir une appli On va dire dans les tons Beige Le seul truc qui est pas bon C'est cette couleur verte Pour le coup Qui est pas assez contrastée Mais qui marche pas trop Non plus sur du Qui marche pas non plus trop Sur du Sur du beige Donc il faudrait trouver Une autre couleur Voire Pardon Voir quelque chose de plus Comme ça Pour le Selected Ou quoi Mais je sais pas trop En effet le vert Fonctionne pas sur ce beige là Donc faut que tu fasses Attention à ça Ou alors Tu peux aussi partir Sur une table barre blanche Y'a pas besoin nécessairement Que la table barre Aie une couleur différente De l'appli Ça fait encore plus classe Quand la table barre A la même couleur Que l'appli Voilà Et du coup ton vert Il passe mieux Voilà Voilà Est-ce que ça t'a Aidé un petit peu Hello Est-ce que c'est good Pour toi Est-ce que t'as d'autres questions Merci encore le Andrew Pour le Prime Bien sûr Merci beaucoup Est-ce que ça t'a aidé A améliorer Quelques petits trucs Sinon c'est pas mal Mais faut que tu nettoies Un peu ton fier Parce qu'il y a pas mal de barres Qui étaient pas fixées Etc Et n'hésite pas aussi A aller voir la vidéo Que je t'ai conseillée Pourquoi profil dans la table barre Bah pour avoir accès A son compte Ses adresses de livraison Sa carte de paiement Tout quoi Comme sur une appli e-commerce Parce que c'est une appli de location Y'a la page de paiement Je ne suis pas sûr Je sais pas trop Comment t'aider Sur la page de paiement Alors là je sais rien du tout Je sais pas quelle solution De paiement tu utilises Donc C'est juste un concept T'embête pas trop avec ça Mais ça va surtout être Ton prestataire de paiement Qui va Qui va Qui va Qui va dicter ça quoi Mais en haut à droite Dans mes livres plutôt Non alors le truc De mettre le compte En haut à droite Bah en fait Y'a des fois Ça va te faire chier Tu vois Là tu le mets où du coup Tu le mets où Quand c'est comme ça Là tu dis Ah merde y'a la recherche Là tu vas dire Ah merde Enfin Ah y'a plus de place Donc moi je suis quand même Pour avoir le compte Dans la table barre C'est un endroit plus safe Tu vois Ok Allez on passe à la suite Ah bah j'en ai reçu deux Bon faut que j'accélère Du coup j'en ai reçu deux Euh Ok J'en ferai pas plus que deux Donc je speed un peu Alors C'est pas très grave Le tout c'est de le regarder Alors Le logo Canaplay Qui est un logo Logo de l'émission en direct Et de site web Sur le jeu multiloco Overcooked Mario Kart Ok Euh Je suis plutôt satisfait De ce logo Les couleurs rappellent Celles qu'ils vont souvent Utiliser dans les jeux multiloco Mais je vois principalement Deux problèmes On m'a reporté Que les personnages Sont un peu creepy Avec leur regard fixe Et le fait Qu'ils ne cherchent pas Qu'ils ne marchent pas bien Sur un fond foncé Je suis ouvert à tout Rien N'est gravé Dans le marbre Et il y a Il n'y a pas vraiment D'autres éléments De design Pour le moment Il y aura aussi un site web Peut-être que je te proposais Une review Ok Canaplay Ok Bah franchement Alors pourquoi ça marche pas Sur un fond noir Bah je trouve que ça marche Plutôt bien Sur un fond foncé Moi Bah qui est-ce qui t'a dit Que ça marchait pas trop Sur un fond foncé Franchement ça me choque pas trop Après c'est parce que T'as mis un contour Qui est pas la même couleur Mais en théorie Attends comment c'est fait ça Rectangle Fond foncé Faut que le fond foncé Soit de la même couleur Mais En théorie ça marche Plutôt bien Non je trouve Sur un fond foncé Ça marche très bien Moi Il n'y a aucun problème Après tu peux faire Un double contour Pour avoir un contour blanc Et un contour noir Mais bon Ça ferait ça quoi C'est nul Non non c'est très bien Moi je trouve ça marche bien Déjà première chose La typo est cool Les couleurs sont cool Moi je trouve que ça marche bien Sur le fond foncé Je sais pas ce que vous en pensez Le chat Moi je trouve que ça marche bien Evidemment il faut pas que le fond Aie une couleur Et qu'il soit pas harmonieux Tu peux rien y faire Après idéalement Ce serait bien aussi Que ton logo marche en monochrome Ça j'en suis pas sûr Mais c'est toujours bien aussi Qu'un logo puisse un peu Marcher en monochrome Voilà comme ça C'est ok tiers tu vois Donc ça va tu vois Là c'est cool Et creepy moi je trouve pas Qu'il soit creepy Les bonhommes Après peut-être C'est parce qu'ils ont pas de Peut-être parce qu'ils ont pas de bouche Tu vois Peut-être ils veulent une bouche Désolé bro Peut-être ils veulent une petite bouche Je t'en sais rien tu vois Moi je les trouve pas forcément creepy En vrai Est-ce que t'as essayé sans visage Parce qu'ils fixent trop Ouais je sais pas Bon déjà pour moi le logo est bien En vrai j'ai rien à dire Les couleurs ça fait un peu Microsoft Si on pouvait essayer d'avoir des couleurs Rouge vert bleu jaune Légèrement différentes Ça pourrait être ok Mais sinon ça me va Je trouve ça très cool Après qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Mais vraiment je les trouve pas si creepy Moi déjà de base Rejoins nous dans le gaming Rejoins nous dans le gaming Rejoins nous dans le gaming J'adore jouer au jeu avec toi Rejoins nous dans le gaming J'adore jouer au jeu avec toi Le gaming Ouais tu pourrais faire un clin d'oeil aussi c'est vrai Tu pourrais avoir différents tu vois Ce qui pourrait être cool c'est d'en avoir des différents Oula lui qu'est-ce qui lui arrive Ah ouais d'accord En vrai ça pourrait donner un peu de vie au groupe Qu'ils aient pas tous la même tête Ça pour le coup je rejoins Je rejoins un message du chat Qui a dit ça C'est vrai que ça pourrait être très cool Qu'ils aient chacun leur petite personnalité Genre lui il pourrait avoir ça Bleu blanc rouge Et il pourrait être shockbar tu vois Lui il pourrait être shockbar de BZ tu vois Ah putain jpp de ses trous dans son visage là Hum ça prend une heure à enlever les points Ah non il va pas être shockbar lui Il va être happy Je pense que ça peut aider d'avoir différentes gueules quoi Ouais le rouge il pourrait être un peu en rage en effet Le rouge il pourrait être un peu en rage en effet Et aussi il y en a qui pourraient regarder un peu plus vers le haut Enfin tu vois tu pourrais t'amuser avec ça Voilà à toi de voir Et pour finir ouais le rouge il pourrait rager Il pourrait rager ça peut être un petit délire en plus Voilà Donc tu vois tu vois un peu toutes les émotions Du gaming finalement C'est littéralement un peu les émotions du gaming qu'on voit ici quoi Voilà Et après bah Pour terminer Si les couleurs elles pouvaient être un peu plus différentes J'entends par là Pas être exactement Les couleurs de Microsoft Pour essayer de se démarquer un tout petit peu Ça peut être marrant Après c'est pas obligé Mais c'est une idée Après là je te fais nimp mais A explorer quoi Tu vois un truc Moi j'ai fait nimp mais S'écarter un tout petit peu des couleurs Microsoftiennes tu vois Voilà et pourquoi la manette est la même couleur que le jaune Ça on sait pas trop Faudrait de test aussi mais Ouais ça me parait pas le même Le jaune étant la couleur la moins forte D3 D4 Pourquoi je peux pas prendre le logo Ok Il y a un truc derrière je sais pas ce que c'est Voilà Moi ce que je ferais après C'est pas forcément ça mais voilà Après tu peux aussi essayer d'avoir un truc Avec moins de couleurs Non pas forcément Ah quoi que A toi de voir C'est des possibilités Bon je contrôle Z mais voilà Non c'est cool Moi je trouve ça marche bien Bravo à toi c'est très cool Et encore une fois je trouve que ça marche bien sur le fond foncé aussi Donc Pas d'inquiétude Regarde Ça marche très bien en fond foncé aussi Il y a pas de souce Ok Très cool d'avoir eu un petit logo Je suis pas designer de logo Slislio mais voilà Sinon ça fait trop Trop de couleurs différentes Logo tout seul marche bien c'est cool Ouais voilà Donc ajouter des visages un peu différents Le choc barre me manque Ouais Après tu choisis Tu choisis Tu choisiras celui que tu veux Je te laisserai les designers toi même Et après je sais pas si tu stylises tes logos comme ça Mais tu peux aussi après Rajouter des petites ombres Foncées et claires sur les côtés Je sais pas si tu fais ça d'habitude Sur tes projets Enfin je sais pas si tu veux rester 100% flat ou pas quoi Attends je vais rouvrir le projet du coup Faut expliquer Tu peux également Une fois que c'est fait Oui Chantal qu'est-ce qu'il y a ? Tu peux également une fois que c'est fait Alors je vais le faire vraiment à l'arrache Oula Tu peux faire des zones de lumière comme ça tu vois Bon c'est dégueu là mais Tu les fais bien Tu te fais des zones de lumière comme ça Sur tes illustrations Si tu veux leur donner un peu plus de glossy tu vois Faut le faire beaucoup plus précis que moi C'est juste que moi j'ai eu la flemme mais Tout ce qu'il y a à droite Tu peins de la lumière à droite Là je le mets en mode proto Mais t'as compris Pour rendre un peu leur Leur forme un peu plus glossy Je le fais en draft Et de l'autre côté En noir Après voilà Faut le faire vraiment beaucoup plus précisément Comme je l'ai fait sur le logo maître des fleurs A une époque Je me suis cassé les pieds à le refaire et tout Et là tu fais un peu pareil dans l'autre sens Bon là c'est beaucoup trop dégueu Mais t'as compris Et donc tu viens assombrir aussi L'opposé Comme s'il y avait une lumière qui tapait du coup Je le fais vite fait pour voir si ça fait bien Avant de le faire vraiment bien Mais t'as compris Ça rajoute un petit peu de Si on regarde de loin Ça rajoute un peu de glossy au truc Ouais c'est des reflets de lumière Voilà En gros En gros Voilà Faudrait le faire proprement Et bien tracer à la plume Ça le rend un peu plus juicy quoi Faut le regarder en petit Parce que de près c'est pas très précis Mais t'as compris quoi Voilà On passe à la dernière UI review De Alexandre Est-ce que t'es là ? Alexandre Qui nous envoie un site Je clique Allez 12 clics Je me connecte Oui Je trouve que la typo va pas avec le logo En vrai ça va Ça va Elle pourrait peut-être être un peu plus Un peu plus ronde Un peu moins Écrite Mais ouais je vois Elle pourrait être un peu plus géométriquement ronde C'est vrai Mais bon Je suis pas si choqué que ça Alors Alexandre C'est le site WordPress d'une amie Que je redesign entièrement Il n'y a pas de fichier Figma modifiable Il n'y a qu'un site en staging L'objectif C'est un site vitrine Pour la prise de rendez-vous Et pour montrer Qu'elle organise Des ateliers scientifiques B2C B2B Pour les enfants Pour leur anniversaire Dans les centres de loisirs Yo Donc en gros Site B2C Site vitrine Pour la prise de rendez-vous Pour faire des ateliers scientifiques Pour les enfants Ok C'est parti Je monte le site Il n'y a pas de fichier Figma Donc je vais faire des retours A l'oral Donc univers enfant Donc il faut se projeter Je trouve que Cette police n'est pas très lisible Malheureusement Soit elle est trop petite Soit elle est pas très lisible Dans le logo ça va Bien que découvrir en s'amusant Je le trouve assez lisible aussi Je sais pas si c'est la typo De la Je sais pas si c'est la typo De la marque Ou si t'as le choix De la laisser ou pas Mais en tout cas Si je devais te dire quelque chose C'est qu'elle est pas très lisible Et pas très accessible Je trouve la police pas lisible La cliente veut la garder Mais je peux la faire changer d'avis Il y a moyen de la faire changer d'avis En effet C'est pas ouf quoi Ensuite Bah en plus t'as un menu Après ça repasse en vraiment Une police ariale Vraiment Bien 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 S'équos Donc C'est vrai que c'est étonnant Ecoute Le header est assez classique Y'a pas grand chose à dire Pour une plus grande immersion J'aurais bien voulu Qu'il y ait pas cette grosse barre blanche En haut Qui sépare la photographie Du header Si on veut être immergé à 100% C'est bien d'avoir du coup La barre de négation sur la photo Sinon ça crée une barre Une barre Enfin ça crée vraiment beaucoup de boîtes Donc l'idéal c'est quand De façon fluide Le header se met en blanc sur la photo Voilà Je trouve que là Y'a pas trop de plus value Bienvenue dans l'univers des petits scientifiques Ça n'a aucune plus value En Haute-Savoie et ses environs Ça a de la plus value Je pense que le titre Étant déjà ici Ça devrait être Organiser des ateliers scientifiques Pour vos enfants En Haute-Savoie et ses environs Écrit super gros Tu vois Voilà Tu vois ce que je veux dire Et Bien remplir l'espace ici Je suis un particulier Je suis un professionnel C'est cool aussi Mais Peut-être Plutôt parler des actions Genre Je réserve un cours Je suis un pro Du coup je sais pas C'est espace professionnel Ou Ou peut-être juste Un accès à l'espace professionnel Dans le coin Voilà Mais en tout cas Les deux actions Les deux promesses Sont peut-être pas idéales Moi je dirais plutôt Découvrir les cours Fiu Tu découvres les cours Et mon espace pro Qui est un petit bouton Dans le coin Pour les pros Tu vois Je teste Ok c'est professionnel là Bon Je réserve un cours Ah tu réserves un cours En tant que pro Particulier Ok j'ai compris Bon en tout cas J'aimerais mieux un verbe Qui dise Parce que moi je suis un particulier Tu vois Mais c'est peut-être Ouais Peut-être il manque un peu le verbe Merci Lirea Pour ton tier 1 Merci beaucoup N'hésitez pas à vous abonner Avec tier 1 Tier 2 Ou tier 3 Bien sûr Merci la team Merci pour le soutien Lirea Ok Euh Ok Alors Je peux cliquer là Et ensuite Éruption volcanique Ok Mon avis là dessus Alexandre C'est que Ces 4 liens Ne servent à rien Sauf à compliquer l'interface Je m'explique Pour aller dans Éruption volcanique Qui est une fiche détail Je peux tout simplement Cliquer sur particulier Puis sur éruption volcanique Bon Je pense que normalement Ca marche On est d'accord Et j'arrive là Donc pour moi Le Les drop down Au rollover Ils ne servent à rien Ils complexifient le truc Je pense Voilà Donc j'ai enlèverai Ici Toute la carte Devraient être cliquable Pas seulement le bouton Toute la carte Voilà Tu pourrais même faire apparaître Le bouton en savoir plus Au rollover Pour éviter de surcharger L'interface D'accord Idéalement Tu pourrais aussi Travailler le truc Pour éviter que Ca retourne à la ligne Et pourquoi pas Faire âge Taille Et prix Sur une autre ligne Pour éviter ça Tu vois Sinon sur le header Là c'est un peu trop collé Entre prendre rendez-vous Et les autres liens Les boutons en eux-mêmes Là c'est un bouton orange Qui devient vert Là c'est un bouton vert Qui devient bleu Là c'est un bouton orange Qui devient bleu Donc il n'y a pas de cohérence Et je te dirais même Que les rollovers C'est mieux un bouton orange Qui devient orange Un peu plus foncé Que qui devient une couleur inverse Ça c'est juste Pur goût Les nuages c'est cool Cette police n'est pas lisible Même problème Sinon le petit paragraphe Et tout c'est cool Le rollover J'aime pas trop non plus Les couleurs Les petits nuages c'est très cool Les espaces mauvais verticaux C'est cool Là je te l'ai dit Passage de sa souris Sur la carte Ça fait apparaître Le en savoir plus Et toute la carte est cliquable Je te l'ai dit aussi H, taille et prix à la ligne Pour éviter tout ça Euh Ok Le bouton Orange Qui devient ici blanc On sait pas pourquoi Merci beaucoup Diffen pour le raid On est en train de critiquer Les projets des abonnés Merci pour les 200 Pokémon Qui font clignoter 200 fois La banane Merci beaucoup Diffen Merci beaucoup Pour le raid Je continue un petit peu Ma review les amis Donc là le bouton orange Qui devient blanc Alors que là le bouton orange Devenait vert Et que là le bouton orange Devenait bleu Euh Voilà il faut tout Homogénéiser Merci Diffen Bonne soirée à toi Ah bah là c'est mieux là Là c'est mieux Sans le retour à la ligne Merci beaucoup les amis Les Diffen d'autres N'hésitez pas à follow la chaîne Ici on parle de design Et de web Et de graphisme Euh Et n'hésitez pas aussi A vous abonner Euh Si vous avez envie De me soutenir Dans ma route Vers le 70-30 Et n'oubliez pas bien sûr De me suivre sur Youtube Également Euh Nouvelle vidéo très bientôt Où je vais parler De quelqu'un qui m'a volé Un de mes fichiers De design Voilà On est 107 000 abonnés Merci c'est incroyable Alors je continue ma review Les amis Euh Les séparateurs comme ça Moi je suis pas très fan Euh Les textes centrés Bon à voir s'ils sont pas trop longs Choisir un CT Ah d'accord Ça c'est très cool par contre Là la police elle marche plutôt bien En vrai Euh Sur les gros chiffres C'est plutôt cool en vrai Là c'est très sympa Alors le petit contour gris Peut-être qu'il gâche un peu Sans le contour gris Ce serait encore mieux Là le texte est trop large Pour la lisibilité Tu sortiras quand la vidéo Bientôt Je suis en train de monter Et j'ai un juriste Qui doit m'appeler lundi Pour tourner une intervention Voilà Donc bientôt bientôt Euh Bon les photos Elles sont un peu espacées Ça fait un peu cheap Euh Les avis Très classiques Peut-être un petit peu petits Les étoiles T'as aussi différentes polices Là mais ça doit être un bug Et le footer Is ok Petit bouton pour remonter Qu'il faudrait peut-être designer Ok Je pense t'as eu T'as eu pas mal d'infos Je trouve c'est assez cool Euh Est-ce que ça c'est du mobile Ah là c'est du mobile Alors attendez Je vais faire comme ça Non je vais pas faire J'ai changé d'avis Merci Health Mais je vais pas faire l'inspecteur Finalement Ok Oula Ouais ça c'est giga bizarre En plus t'as pas besoin De ces sous-menus Donc dégage-les Là t'as un problème là aussi Mais je vais pas te Te le faire marquer Évite d'utiliser la La touche X ici Évite d'utiliser la touche X ici Et puis voilà Plutôt un picto là Voilà Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz